L'inclusion financière est devenue un enjeu majeur du développement. Il est important de trouver des solutions alternatives sécurisées d'identification des femmes, mais aussi de proposer des services financiers numériques abordables. Accélérer l'accès des femmes aux services financiers en créant des comptes d'argent mobiles plafonnés à un faible montant et sans exigence d'identification, mettre à disposition un fonds de garantie pour les femmes. Il faudrait renforcer l'éducation digitale des femmes afin qu'elles s'approprient les outils digitaux lorsqu'elles utilisent les services financiers numériques. Impliquer les femmes dirigeantes ou leaders dans la promotion de l'inclusion financière dans notre pays et vont aussi contribuer à cette mesure. Après avoir échangé avec des actrices de la société civile, des cadres de banques privées, mais également des membres des administrations, il apparaît aujourd'hui urgent de renforcer le programme d'éducation financière et numérique des femmes. Sur cette question cruciale, les femmes ont mis l'accent sur l'éducation financière afin de les acquérir pour mieux aborder la numérisation des services qu'offrent les institutions financières. Pour moi, la formation est la base et si cette base n'y est pas, toutes les autres mesures qu'on pourra mettre en place, que ce soit sur les infrastructures comme sur l'amélioration du cadre juridique, n'auront pas un effet durable. La protection des données personnelles, la protection aussi des utilisatrices et consommatrices des services financiers numériques. Donc vraiment renforcer tout ce qui concerne la cyber-sécurité pour l'utilisation responsable des services financiers numériques pour les femmes. La mise en œuvre de programmes d'éducation financière afin de permettre à toutes ces consommatrices de disposer des clés qui leur permettront de comprendre les cadres d'engagement, notamment quand on parle de conditions générales de vente, mais également de pouvoir se défendre en tant que consommatrices. Il est important que la réglementation sur la protection des consommateurs et des consommatrices soit vulgarisée, encadrée, suivie et évaluée. Je pense que ces recommandations sont urgentes parce qu'elles vont permettre au secteur public de prendre des mesures concrètes afin d'accroître l'accès et l'utilisation des services financiers numériques des femmes en mettant l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'accessibilité financière et en les adaptant aux besoins financiers spécifiques des femmes au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...